... Comme dans beaucoup d'organisations, le président inaugure les chrysanthèmes et les conférences aussi. Donc c'est pour ça que je suis là ce matin. Nous le faisons parce que la FNEJ, c'est une sorte de trait d'union entre les institutions d'enseignement supérieur de gestion et les entreprises. Et une espèce de trait d'union aussi entre ces institutions. Et donc sur le sujet qui est le nom de ce matin, penser et agir en même temps, on peut se dire en tous les cas de loin, et avec mes souvenirs lointains d'école de commerce, que oui, il y a peut-être un temps pour penser, celui des études. Et à ce moment-là, on trouve qu'on n'agit peut-être pas suffisamment. Bon, il y a bien les stages, les études de cas, mais enfin, ce n'est quand même pas pareil. Et puis, il y a ensuite le temps de l'action. Et là, quand on y est, on se plaint tout le temps de ne pas avoir le temps de penser. Donc c'est vrai qu'entre l'entreprise et l'institution d'enseignement, il y a un peu cette dichotomie qu'on va explorer aujourd'hui. Honnêtement, je trouve le sujet stupide. Quand j'étais en philo et qu'on me posait des sujets, enfin, je n'étais pas en philo, je n'étais en mathélène, mais enfin, quand j'étais en terminale et qu'on me posait des questions comme ça, je me disais, c'est idiot. Je veux dire, si je vais rendre une copie blanche, c'est quand même une action. Donc voilà. Et puis, quand même, je me dis, il faut peut-être que j'apporte comme un élément de réponse. Alors, maintenant, à mon âge, on ne pense plus, on n'agit plus, mais on a de l'expérience. On remplace tout ça par l'expérience, ce qui n'intéresse d'ailleurs pas grand monde. Enfin, je vais vous en livrer un bout, une miette. Je suis convaincu, après un certain nombre d'années d'action, qu'on n'agit jamais seul, jamais, jamais, jamais. Et donc, la corollaire me paraît extrêmement simple, on ne doit jamais penser seul. M. Frapsos, à vous. Je vous remercie, président, de nous avoir associés à cette conférence. La fondation MMA des entrepreneurs, c'est un doux tank. Donc, c'est la part action de la force pensée agir. Et cette fondation a pour vocation d'aider, de soutenir les entrepreneurs sur l'ensemble du territoire. Alors, par entrepreneur, nous entendons à la fois les entrepreneurs de la sphère marchande, les plus nombreux, mais aussi ceux de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a l'esprit d'entreprise dans tous les domaines, et même dans la sphère État. D'ailleurs, nous avons récompensé cette année le laboratoire Langevin, qui est dans cette sphère de recherche-développement. Alors, pourquoi on le fait de cette manière-là ? Parce qu'on s'est aperçu que sur un territoire, et l'entrepreneur est toujours associé à un territoire, c'est l'écosystème du territoire qui fait la performance, y compris des entreprises. Alors, ces entrepreneurs dont on parle, ils sont précieux, précieux à la fois, évidemment, pour le territoire, parce que dans les acteurs de l'économie, ce sont des gens absolument fabuleux. Moi, je suis fasciné, je n'ai jamais été entrepreneur au sens de ce que je vais dire, par contre, je les ai toujours accompagnés, soit au MEDEF pendant beaucoup d'années, toujours, et puis soit dans ma vie professionnelle. Ce sont des gens qui ont le moteur à l'intérieur, et quoi qu'il arrive, ils vont faire les choses. Mais la préoccupation première, c'est d'abord eux. Et c'est ça, le positionnement singulier de la Fondation. Il est le seul, c'est de s'être adressé à l'entrepreneur en tant que personne. Et la formulation, elle a été très simple pour eux. Leur problématique principale aujourd'hui, c'est la solitude. L'entrepreneur est seul. Et la deuxième chose, c'est le stress. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où ils sont hyper sollicités. Les technologies ont été un vecteur de cette hyper sollicitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrête plus. Alors, ils ne se sont jamais arrêtés. Ce sont des gens qui travaillent en général 50 heures par semaine. C'est la moyenne. Et donc, ce sont des gens actifs, hyperactifs, mais qui sont soumis à cette pression. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on va vers eux, et on fait une trentaine de conférences sur l'ensemble du territoire, nous avons un grand prix des Bonnes Nouvelles des Territoires qui les récompensent. Et puis, nous avons aussi des offres qui leur permettent, qui leur sont utiles. Et ces gens-là s'approprient très facilement ce que l'on met à leur disposition. À chaque fois, il y a un socle scientifique solide. Sur leur gestion du stress, on est entouré d'une douzaine d'experts qui ont formulé, qui travaillent avec nous pour qu'on puisse leur adresser quelque chose qui, non seulement est du sens pour eux, mais qui leur soit fondamentalement utile. Donc, voilà ce que cette coopération avec la FNEJ représente pour nous. C'est de nous nourrir de vos travaux pour qu'on puisse en faire usage pour l'ensemble des entrepreneurs sur l'ensemble des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada